Musique Mesdames et Messieurs, bonsoir. La télévision d'État d'Arménie Occidentale vous présente les nouvelles de jour. Éventement de commémoration des victimes du génocide dans les archives de l'État. Un événement dédié à la Journée internationale de la francophonie a été organisé à Stepanaget. Les mesures de sécurité mises en œuvre ne signifient pas de concession, de position et une évacuation. D'administration du district d'Azkiran, l'art et l'artisanat de l'Arménie Occidentale, le ciné nazarienne. Le palais d'Issak Pacha en Arménie Occidentale a établi un record de visiteurs. Le 45e anniversaire de Délénik Demirtian. Il est généralement admis que la tradition de commémoration des victimes du génocide des Arméniens a commencé au 50e anniversaire de 1915. C'est-à-dire en 1965. Nous apprenons des rapports de l'État que cela a commencé beaucoup plus tôt. Les Arméniens n'ont jamais oublié le premier grand génocide du 20e siècle et leurs frères et sœurs martyrs. Selon certaines sources, en 1919, juste après la guerre, ils ont construit le premier monument aux victimes du génocide à Constantinople. Bien qu'il ne reste aujourd'hui aucune trace. En même temps, il essayait à chaque occasion d'expliquer ce qui était arrivé au peuple arménien. Mais la vraie politique de l'époque ne permettait pas à leur cri d'être entendue. L'article complet est disponible sur notre site web. L'événement dédié à la Journée internationale de la francophonie a été organisé à Stepanaket par le Centre francophone de la Maison Paul-Éloard et le Centre Hadrut pour la créativité. Des objets artisanaux des élèves au motif national arméno-français ont été présentés, ainsi que des chants et danses franco-arméniennes. Le 20 mars est la Journée internationale de la francophonie. Cette organisation internationale fournit une grande dette humanitaire à tout le peuple arménien, en particulier à notre peuple d'Artsar. Notre centre a toujours été dans le collimateur de diverses organisations françaises, a déclaré Irina Tamrazian, directrice du Centre Hadrut pour la créativité. Ces jours-ci, dans un certain nombre de villages proches de la ligne de compta, nos forces armées ainsi que le groupe russe de maintien de la paix prennent des mesures supplémentaires pour assurer la sécurité totale de la population civile locale. C'est ce que rapporte l'administration du district d'Azkélan en Artsar. Selon la source, ces mesures ne signifient pas des concessions et l'évacuation des colonies. Nous vous demandons instantanément de vous abstenir de toute spéculation sans fondement afin de ne pas provoquer de panique au sein de la population, a déclaré l'administration régionale dans un communiqué. Sur la télévision d'Arménie Occidentale, le ciné nazarien, chef du groupe du chant et de danse traditionnelle Nubar, a présenté son travail dans son domaine dans le cadre du programme Art et Artisanat d'Arménie Occidentale. Elle a insisté sur le rôle de la culture nationale, qui était l'une des principales motivations de la création de Nubar. Elle a été particulièrement impressionnée par ses visites en Arménie Occidentale, où les gens sont venus la voir après sa présentation et l'ont remercié de leur avoir appelé leurs racines. Selon le ciné, les Arméniens cachés vivants en Arménie Occidentale ont beaucoup de mal à maintenir leur identité et c'est par l'art qu'ils peuvent communiquer avec leur héritage culturel. Le palais d'Issak Pacha, construit dans la province d'Arrel en Arménie Occidentale et inscrit sur la liste indicative du patrimoine mondial de l'UNESCO, a reçu 96 858 visiteurs en 2013 et 226 600 l'année dernière malgré les obstacles créés par Covid-19. L'un des sites historiques et touristiques les plus importants, le palais accueil des touristes de nombreux pays du monde, notamment d'Europe, grâce à son architecture et sa magnifique structure. La Maison-Musée d'Ellenique de Mertian organise une conférence à l'occasion du 145e anniversaire de la naissance de l'écrivaine. Elle aura lieu le 25 mars. La conférence se tiendra au musée littéraire Edardo Charence. Des discours scientifiques seront prononcés par des universitaires de renom, des personnalités de la culture de la République et les services fructueux du classique dans la sphère de la littérature, du théâtre, du cinéma, du domaine social et politique seront présentés. Merci de votre fidélité et à la fin de notre émission, vous pourrez profiter d'une performance musique folklorique des Arméniens. Vous pouvez écouter la version complète de la musique sur notre site web. Sous-titrage ST' 501